On sait qu'aujourd'hui, la pratique religieuse a fortement baissé en Europe occidentale et plus particulièrement en France et en Belgique. Je voudrais aujourd'hui essayer de comprendre pourquoi, non pas cette pratique a diminué de nos jours, ce serait l'objet d'un autre exposé bien sûr, mais quand ces pratiques religieuses se sont mises en place véritablement dans l'Europe moderne. En fait, il faut attendre très tardivement dans l'histoire du christianisme, dans l'histoire du catholicisme. Jean Delumeau, dans deux ouvrages célèbres, d'une part « Naissance et affirmation de la réforme » et d'autre part le catholicisme de Luther à Voltaire, a bien montré qu'au XVIe siècle, ce ne sont pas deux mouvements opposés qui vont surgir, à savoir d'une part le protestantisme et d'autre part la contre-réforme, qu'en fait, il s'agit de deux mouvements qui n'en constituent qu'un seul et que ces luttes fratricides, en fait, ont le même objectif, celui de réformer l'Église. Et d'ailleurs, avec deux siècles de distance, on peut dire que les résultats seront les mêmes, d'une part au nord de l'Europe et d'autre part dans l'Europe dite latine. C'est-à-dire que la religion va devenir de plus en plus une religion personnelle avec une intériorisation de la foi. Mais celle-ci est extrêmement difficile à mesurer. L'historien, comme toujours, ne dispose que d'indices. Un médecin dirait que de symptômes. Par pratique, j'entends ici un certain nombre d'attitudes, de comportements qui vont s'installer, qui vont être imposés d'ailleurs, dont le contenu est fixé par l'Église. Je parle ici de l'Église catholique. Car il est très difficile, je viens de l'expliquer, de savoir comment les fidèles ont ressenti leur foi. Fidèles vient du mot fidèles, fides qui veut dire foi, justement, en latin. Il sera question ici du catholicisme. J'ai eu l'occasion d'aborder le protestantisme à plusieurs reprises, et le catholicisme sous d'autres aspects à l'époque moderne. Car, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'après les guerres de religion, c'est-à-dire à partir de la fin du XVIe siècle, le catholicisme constitue la religion de l'immense majorité des Français, à côté de quelques protestants. Enfin, je veux dire, quantitativement, après la révocation de l'édit de Nantes, ceux-ci ont dû se réfugier dans le désert, ce sont presque des maquisards, et d'autre part, ont dû trouver, partir vers le fameux refuge, c'est-à-dire l'Angleterre, les Provinces-Unis, et d'autre part, le Brambourg. Il y a quelques communautés juives aussi, dont il sera question dans le prochain exposé que je vais faire, et qui sera tout entier consacré aux Juifs en France du XVIe siècle à nos jours. Quelles sont les sources dont nous disposons ? Je le répète très souvent, c'est une évidence pour un historien, mais ce n'est peut-être pas pour tout un chacun. L'historien travaille à partir de sources, ces sources se divisent en plusieurs catégories, à l'époque historique, c'est-à-dire depuis 5000 ans, les historiens privilégient, parce qu'il s'agit de témoignages immédiats, et non pas médias, les sources écrites. Mais il y a aussi, et surtout pour les époques reculées dont je vous ai parlé, une part très importante de sources de type archéologique. Pour l'époque qui nous intéressait, je ne parlerai pas de sources archéologiques, mais de sources monumentales, c'est-à-dire immobilières et mobilières. Quelles sont ces sources écrites, tout d'abord ? Ce sont des sources qui viennent des milieux de dominants, de dominants au sein de l'Église elle-même, à savoir des évêques, des diocèses, qui font des visites dans les paroisses, théoriquement des visites annuelles, rappelons l'étymologie du terme évêque, qui vient de episkopos, qui veut dire surveillant, ce qui est effectivement la fonction essentielle d'un évêque. C'est ensuite des sources, des enquêtes diocésaines qui ont été faites à partir de la contre-réforme, à partir donc de ce fameux Concile de Trente, qui dure 18 ans, au milieu du XVIe siècle. Il y a aussi les conciles synodaux, des décisions qui sont prises sous la forme de statues, à ce moment-là. Il y a, au niveau des paroisses elles-mêmes, il y a les registres paroisseaux, bien sûr, ce que pensent les curés, mais ceci est tamisé, filtré, évidemment, par les dominants au sein de cette Église catholique. Il y a, bien sûr, les enquêtes dont je vous ai parlé, des enquêtes qui nous informent en filigrane sur des témoignages oraux qui ont pu être faits par les curés, et derrière les curés, évidemment, il y a des informations très précieuses sur la vie paroissienne, je dirais, des paysans, puisque les paysans représentent l'immense majorité, au moins 85% de la population en France, sous l'Ancien Régime. Il y a enfin les Testaments. Les Testaments qui nous informent, là aussi, sur la foi, sur l'importance des donations qui peuvent être faites à l'Église locale, ou si l'on est plus riche à des abbayes, par exemple. Maintenant, après avoir abordé ces problèmes heuristiques, il s'agit évidemment d'arriver au cœur du sujet que j'aborderai en deux phases, en deux parties. Tout d'abord, les obligations des fidèles, ces obligations qui sont donc imposées depuis le Concile de Trente, et d'autre part, les actions de l'Église elle-même pour faire reculer toute une série de superstitions et pour faire progresser le dogme catholique tel que voulu lors de ce fameux Concile de Trente qui a été approfondi par toute une série de décisions par la suite. Je commence donc par les obligations des fidèles. Il y a deux types d'obligations essentielles, c'est tout d'abord la messe, la messe dominicale, et ensuite le respect des sept sacrements, sept sacrements qui sont réduits, comme vous le savez, à deux chez les protestants. La messe dominicale, cette messe est obligatoire, cette messe est obligatoire également les jours de fête, d'ailleurs dans un village il est très difficile de se dérober à sa présence, car tout le monde se connaît dans la communauté, donc tout le monde s'observe, se surveille, il y a des cancans, et donc cette messe doit être respectée. Cette messe se fait en latin. Pendant longtemps, encore au XVIe siècle, au XVIIe siècle, car l'application des décisions du Concile de Trente, en matière justement de respect de la messe dominicale, se font attendre, alors que le XVIIe siècle, on le sait, et le siècle dit des saints, c'est une période, je dirais, qui, en tout cas à mes yeux, et pas seulement à mes yeux, aux yeux des historiens, d'une manière générale, constitue le moment où le catholicisme, dans toute l'histoire de l'Église, jusqu'à aujourd'hui, a connu son apogée. Au XVIe ou XVIIe siècle, on peut dire que lors de la messe, il y a un désordre relatif. Effectivement, les gens parlent pendant la messe, il y a un brouhaha qui ne favorise pas du tout la concentration, comment dirais-je, des fidèles entendant les propos du prêtre et favorisant ainsi le développement de leur foi intérieure. C'est seulement à partir du XVIIIe siècle que là, il y a une volonté très nette de soutenir cette attention des fidèles en uniformisant, donc, les rituels, les micels, donc, on passe, autrement dit, d'une religion, non pas cacophonique, mais d'une religion qui peut varier dans ses pratiques d'une paroisse à l'autre. C'était d'ailleurs le souhait du Concile de Trente, c'était d'uniformiser toute une série de pratiques. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les séminaires vont être créés pour que les prêtres disposent d'une formation, j'allais dire, officielle, où l'on transmet le dogme officiel, où ce sont des pratiques qui sont enseignées pour que celles-ci soient répercutées dans les paroisses. Il y a donc, tout d'abord, un certain nombre de rituels et de micelles qui vont se mettre en place. Parmi les rituels, et ceux-ci datent donc bien du XVIIIe siècle, donc c'est quand même relativement tardif, ce qui ne veut pas dire que la foi était quelconque au XVIIe siècle, mais on peut dire que l'encadrement véritablement, et je dirais même un encadrement de type foucaldien, puisque c'est au XVIIIe siècle que Michel Foucault voit la naissance de toute une série de, comment dirais-je, liés au grand renfermement de la société, depuis le grand renfermement de 1656 pour les fous, mais ça va être le cas ensuite avec la naissance de la prison, avec la naissance de la clinique, et toute une série d'autres institutions. Le XIXe, ce sera la caserne, ce sera également l'école, afin de favoriser le patriotisme et un sentiment national, mais ça, ce sera évidemment dans le courant du XIXe siècle. Au XVIIIe siècle, déjà, il n'y a que sur le plan du dispositif architectural et mobilier, il y a une série d'innovations, en particulier dans l'église elle-même, je parle ici du bâtiment, étant une balustrade qui est fixée entre, d'une part, les fidèles et, d'autre part, le cœur, où officie le prêtre, le prêtre qui fait la messe d'eau tournée aux fidèles, alors que depuis Vatican II, donc depuis le milieu des années 1960, le prêtre, maintenant, fait face aux fidèles, favorisant ainsi une forme d'empathie, alors que jusqu'à Vatican II, les prêtres étaient dans le cœur, c'est-à-dire en lien immédiat avec le sacré et les fidèles étaient, au fond, je dirais, des, comment dirais-je, non pas des personnages secondaires, mais ils n'avaient pas cette possibilité de fusionner avec les, comment dirais-je, cette liturgie qui s'est voulue donc depuis, maintenant, une soixantaine d'années, une bonne cinquantaine d'années, beaucoup plus proche des fidèles. Il y a aussi les bancs. Ben oui, les bancs, ça paraît quelque chose de courant pour ceux qui ont une éducation catholique, mais il faut savoir, par exemple, que toutes ces cathédrales que l'on voit construites au XIIIe siècle et au XIVe siècle, c'était des cathédrales qui étaient vides de bancs et de chaises. Nous avons tellement l'habitude de voir des chaises qu'on croit que ça a toujours été. Mais non, le troupeau des brebis, le troupeau des fidèles restait debout pendant les offices. La même chose pendant les messes dominicales. Autrement dit, on se trouvait un petit peu dans une ambiance qui fait penser, je dirais, d'une certaine manière, je dirais, d'une certaine manière et vu de Sirius, à l'ambiance d'une mosquée. Dans une mosquée, il n'y a pas de chaise. Tous les gestes se font sur un tapis. On est debout, on est assis, on se penche, on s'agenouille. Autrement dit, c'est lié directement à l'héritage nomade des bédouins qui sont à l'origine de l'islam. dans le monde catholique, dans les églises, il n'y avait pas de chaise non plus. Donc, les bancs deviennent de plus en plus nombreux à partir du XVIIIe siècle et complètent ainsi le paysage que nous avons maintenant. En revanche, les tableaux et les sculptures que nous connaissons dans nos églises étaient présentes essentiellement depuis l'art gothique, je dirais, et à partir de l'art baroque qui se veut un art pédagogique, un art de propagande, là, l'image a énormément d'importance pour la diffusion de la foi. On peut dire que les églises vont devenir de plus en plus des théâtres à défaut, de théâtres dans les villages et de cinéma dans les villages. C'est grâce à l'image que la foi, que les fidèles pourront se représenter l'histoire sainte. Histoire sainte qui ne pouvait pas, pour une grande partie d'entre eux, auxquelles la plupart d'entre eux ne pouvaient pas avoir accès parce qu'ils étaient analphabètes. On va voir toutefois qu'avec les progrès de la lecture, seulement à partir de la fin du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle, là, la lecture progresse et que donc la diffusion des ouvrages de piété, les ouvrages religieux pourra être possible et aura du sens pour la diffusion des dogmes, pour la diffusion de la foi d'une manière générale. Donc, à partir du XVIIIe siècle, la messe se veut vraiment solennelle. Quant au missel, dont il vient d'être question par la bande, puisque je viens de vous parler de livres de piété, ce n'est pas exactement la même chose, puisque les missels sont destinés aux fidèles pour que, pendant la messe, ils puissent suivre la liturgie et réciter les prières et toute une série d'actes qui sont posés par le prêtre. Il faut effectivement attendre 1685, donc vous voyez, ça coïncide justement à la révocation de l'édit, non, donc à l'édit de publication de l'édit de Fontainebleau, pour que des ordinaires de la messe soient publiés. en 1685, un gros tirage intervient, puisque 100 000 exemplaires à ce moment-là vont être édités du missel, du missel officiel. C'est seulement donc au XVIIIe siècle que les livres de Metz se multiplient et ça relativise un petit peu l'action rapide de cette contre-réforme sur le terrain. En ce qui concerne les sept sacrements, souvenez-vous, je vous ai dit que parmi les obligations des fidèles, il y a au moins deux choses. Il y a d'une part la messe dominicale et d'autre part le respect des sept sacrements qui vont, comment dirais-je, devenir de plus en plus importants dans la vie des fidèles. je vous ai rappelé, me semble-t-il tout à l'heure que chez les protestants il n'y a que deux sacrements à savoir le sacrement du baptême et le sacrement de l'Eucharistie. Je rappelle aussi que chez les protestants le pasteur n'est pas ordonné, c'est au fond un personnage érudit un peu comme le rabbin mais qui n'a pas comment dirais-je pour mission de comment dirais-je d'exécuter ces sept sacrements de telle manière que les fidèles parce que ces sacrements ont un objectif puissent avoir conscience que ces sacrements leur permettent d'être sanctifiés et d'espérés voir la lumière au bout du tunnel pour l'immense majorité des gens des paysans qui souffraient qui étaient dominés par leur seigneur ou des ouvriers en ville dans le cadre de là. Voilà. Il est certain que l'espoir d'avoir une vie meilleure après la mort aidait incontestablement à vivre la vie quotidienne. Alors, quels sont ces sept sacrements ? Il y en a, il y a tout d'abord le baptême, le baptême qui, à la suite d'ailleurs d'une décision du roi François Ier, ces baptêmes qui devront être consignés dans des registres paroissiaux, eh bien, les baptêmes dorénavant vont être signalés ou devront se faire plus exactement, le lendemain ou le surlendemain, je dirais, de la naissance. N'oubliez pas que la mortalité post-natale était élevée et que ne pas avoir baptisé son enfant le vouait non pas à l'enfer mais à ce lieu intermédiaire qui était les limbes. et donc tout parent souhaitait bien sûr que l'enfant soit très rapidement baptisé. En ce qui concerne la confirmation, donc le second des sacrements, cette confirmation va se faire dans le cadre des tournées épiscopales. c'est un événement très important puisqu'il confirme le fidèle dans sa foi une fois arrivé à l'adolescence ou à l'âge adulte. Il y a ensuite la confession et la communion. Ce sont deux sacrements. La confession, elle remonte si je puis dire sous sa forme déjà affirmée déjà au XIIIe siècle. La confession qui se met en place est une forme d'aveu et là aussi on rejoint le vocabulaire foucaldien, la problématique foucaldienne où le fidèle a la possibilité de dans le cadre d'une catharsis d'évoquer tout ce qui croit être ses péchés qui le sont parfois, qui ne le sont pas toujours mais qui en tout cas sont entendus par le prêtre dans une très stricte confidentialité. La communion également est très importante et la confession et la communion sont obligatoires au moins une fois par an au moment de Pâques. Elle peut se faire bien entendu à d'autres moments mais on remarque à l'époque considérée ici donc du XVIe au XVIIIe siècle ces deux sacrements sont pratiqués par les fidèles plutôt rarement. En ce qui concerne le mariage et l'ordination qui concerne les prêtres directement et qui va leur permettre d'exercer leur sacerdoce, le mariage et l'ordination vont prendre une dimension particulièrement sacrée à partir de la contre-réforme. Enfin reste l'extrême onction qui marque la fin je dirais de la vie du fidèle qui boucle la boucle si je puis dire après le baptême et qui est obligatoire enfin bon si on ne la fait pas c'est un gros problème parce que l'extrême onction qui est un sacrement des malades mais des malades qui sont gravement malades et qui leur permet de mieux vivre leur passage de la vie sur terre à la vie dans l'au-delà cette extrême onction qui se fait systématiquement sauf si le prêtre n'arrive pas à temps au moment de l'agonie je rappelle l'étymologie du terme agonie l'agonie ce n'est pas le dernier moment avant la mort c'est le moment où le corps se bat contre la maladie contre alors que celle-ci est en train de comment dirais-je de prendre complètement le fidèle puisque agonie agonie vient de agone qui veut dire effort je vous rappelle aussi que lorsqu'on parle des agonesses à Athènes il s'agit des concours des jeux qui opposent des sportifs des héros de cités différentes toujours dans le cadre d'ailleurs aussi déjà à cette époque-là dans un cadre religieux même si évidemment le terme a évolué a pris une autre signification mais toujours avec cette étymologie commune qui est celle de l'effort il est évident que si on va mourir immédiatement il n'y a pas d'agonie donc l'agonie est le dernier témoignage éclatant et dramatique de la vie justement qui se bat maintenant je vous ai expliqué donc quel était l'objectif de cet sacrement auquel l'église catholique tient beaucoup et qui font partie de la vie je dirais de tout fidèle j'ai expliqué qu'il s'agissait d'une part d'un moyen de sanctification et d'autre part d'un moyen d'un espoir d'une espérance le terme est plus juste d'une espérance d'une vie enfin meilleure qui va récompenser le juste des efforts qu'il aura mené pendant sa vie pour mériter le paradis première partie donc de mon esposier je vous ai dit qu'il y en aurait deux les obligations des fidèles que je viens d'énoncer d'expliquer plutôt deuxième partie maintenant les actions de l'église les actions de l'église ce sont tout d'abord des combats il y a un certain nombre d'actions qui n'ont pas cette forme là mais qui sont quand même des actions très importantes et puis on va voir quels vont être les résultats de toutes cette action de toutes ces actions et qui vont conduire donc à une nouvelle religiosité tout d'abord les combats quand je vous parle de combats il s'agit de vrais combats cette fois il s'agit pas seulement des bûchers contre les sorcières ou des choses comme ça qui sont évidemment les images que beaucoup d'entre nous peuvent avoir en tête il s'agit d'une manière générale du combat de la lutte contre la superstition et contre un folklore qui charrie de très nombreux rites anciens qui remontent parfois à la nuit des temps il faudra beaucoup de temps pour que les superstitions pour que le folklore recule d'ailleurs je veux dire les efforts de l'église ne sont pas n'ont toujours pas abouti même si celle-ci a pris si le relais a été pris par le rationalisme car l'église catholique depuis le 13ème siècle depuis Thomas d'Aquin utilise dans son combat contre la superstition la raison Thomas d'Aquin essaie de concilier la foi et la raison Fides et Ratio Jean-Paul II a publié une encyclique à ce sujet-là donc il y a tout d'abord le combat contre la superstition contre le folklore quels sont les moyens utilisés maintenant enfin quand je dis les moyens plus exactement les acteurs et bien les acteurs sont au nombre de deux il y a d'une part l'église et il y a d'autre part le pouvoir civil à savoir à son sommet le roi le pouvoir royal on sait que dans le cadre d'idéologies dominantes il y a un lien étroit et je le dis souvent dans mes cours à l'époque de la monarchie absolue entre d'une part le trône et d'autre part l'autel donc entre le sabre et le goupillon entre la force civile qui est comment dirais-je temporel qui ne peut être exercé que par le pouvoir civil et d'autre part le pouvoir spirituel qui transmet alors aux autorités civiles les décisions des tribunaux ecclésiastiques lorsqu'il doit avoir une sanction corporelle ou pénale d'une manière plus générale alors le personnel scientifique le personnel ecclésiastique ce sont les prédicateurs le clergé en général ce sont aussi les missionnaires je ne vais pas détailler cela maintenant je l'ai fait avant je vais surtout le faire un peu plus tard il y a d'autre part alors oui le clergé mais quand je dis clergé il s'agit maintenant du clergé instruit ce qui n'était pas le cas encore pendant toute une partie du XVIe siècle puisque dans la première moitié du XVIe siècle il y a encore des prêtres qui racontent un petit peu n'importe quoi c'est avec l'institution des séminaires qui sont des écoles supérieures des institutions supérieures donc où les prêtres pendant plusieurs années vont avoir une formation approfondie que dorénavant ces prêtres une fois sortis vont pouvoir prêcher j'allais dire la bonne parole au sens premier du terme et vont pouvoir instituer donc des pratiques qui jusqu'alors n'avaient pas cours ce clergé instruit donc va se former dans des séminaires séminaires qui existent toujours à l'heure actuelle je crois que théoriquement il doit y en avoir il y en a eu un en tout cas par évêché qui a été créé maintenant vu l'absence ou plutôt je ne sais pas l'absence mais en tout cas la forte diminution des vocations pour être prêtre maintenant à ma connaissance il n'y a plus qu'un seul grand séminaire à Namur pour l'ensemble de la partie francophone du pays me semble-t-il alors qu'avant il y avait des séminaires dans chaque évêché le pouvoir royal quant à lui va éliminer un certain nombre de cérémonies qui sont d'origine païenne en particulier celle qui concerne l'apparition du printemps et toute une série de fêtes nocturnes il y a eu d'excellents travaux qui ont été publiés par exemple pour le Piémont par Carlo Ginzburg sur ces fêtes nocturnes l'effet d'apparition du printemps elle remonte à la nuit des temps évidemment on peut supposer que la néolithisation a joué un rôle essentiel avec l'invention de l'agriculture il y a de cela déjà plusieurs millénaires et que c'est à ce moment-là que toute une série de rites agraires se sont mis en place qui vont être récupérées dans les religions successives que l'on va trouver dans nos régions la religion gauloise la religion romaine la religion catholique par exemple donc et ceci un petit peu partout en Europe donc toute une série de fêtes ont une origine très clairement païenne alors certaines sont restées parce qu'elles ont été complètement récupérées assimilées mais il y en a d'autres où c'était trop clairement lié à l'évocation de rites agraires parmi je dirais en Belgique puisque je suis belge et que j'enseigne en Belgique parmi parmi ces rites d'apparition du printemps je crois que tout le monde connaît les Gilles de Bainche lorsque à partir donc dans les les jours qui précèdent le carnaval donc ils viennent ils pratiquent les semonces ils marchent dès 4 ou 5 heures du matin avec leurs sabots vivement et de manière saccadée en groupe pour réveiller la terre il s'agit très clairement donc d'un rite agréable c'est un exemple que je vous donne parmi beaucoup d'autres bien sûr parmi les types d'actions qui sont menées par l'Église il y a toute une série de processions processions dont certaines existaient déjà au Moyen-Âge processions qui sont liées par exemple aux épidémies des processions qui sont liées à des fêtes religieuses où la population une partie d'entre elles sont dans un cortège derrière la statue d'un saint derrière le Saint-Sacrement par exemple il y a aussi des confréries qui se mettent en place je pense à la confrérie du Saint-Sacrement qui est une confrérie ancienne il y a aussi la confrérie du Sacré-Cœur qui va surtout se développer à partir du XVIIIe siècle à la suite à partir du moment où il va y avoir ostentation donc présentation de l'hostie dans un ostensoir qui va circuler dans les villages dans la ville il va y avoir aussi des processions en l'honneur du de l'adoration plutôt de l'enfant Jésus parce que l'enfant va prendre de plus en plus de place à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle alors que l'enfant n'existait pas en tant que catégorie psychologique en tant que catégorie de pensée auparavant Philippe Ariès l'a bien montré dans ses ouvrages en particulier l'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime il y a ensuite les processions en l'honneur de la Vierge Marie le culte marial qui existait déjà au Moyen-Âge bien sûr va avoir une place particulièrement importante et se développe lui dès le XVIIe siècle maintenant il est question des fondations il existait des fondations en tout genre des fondations des églises des chapelles des chapelles de villages comment on appelle ça encore je n'ai plus le terme oui des petites chapelles vous savez au coin des champs des choses comme ça auxquelles on s'arrêtait près desquelles on s'arrêtait lors des processions les fondations sont très nombreuses mais ce que l'on remarque c'est qu'elles deviennent elles pertenent de leur importance à partir du milieu du XVIIIe siècle à partir de 1750 en gros on peut trouver des raisons multiples à cela peut-être une certaine déconfessionnalisation aussi de la population ce qui peut paraître paradoxal parce que en même temps on voit que l'apogée je dirais dans un certain nombre de pratiques se passe au XVIIIe siècle que c'est au XVIIIe siècle on l'a vu qu'à la fois dans l'architecture du bâtiment dans le mobilier des églises c'est à ce moment-là que les comment dirais-je que les prêtres font un effort particulièrement important d'uniformisation mais c'est à la même époque parce que justement je parle de déchristianisation partielle à ce moment-là qui connaîtra un moment plus important mais sans plus lors de l'instauration du culte de l'être suprême par Robespierre en 1794 aussi sans doute parce que il va y avoir de plus en plus une intériorisation de la foi aussi c'est-à-dire que les chrétiens les catholiques en particulier vont progressivement mais je dis bien progressivement se détacher d'une certaine d'un certain catholicisme démonstratif pour se réfugier dans des croyances beaucoup plus intériorisées et en cela je vous ai dit que le catholicisme rejoint dans les faits ce qui était l'objectif de Luther et de Calvin vient dès la première moitié du XVIe siècle par exemple ou ce n'est pas par exemple pour affirmer plutôt mon propos et c'est ce qu'explique d'ailleurs Jean de Lumeau dans cet ouvrage dans ces ouvrages que j'ai eu l'occasion de citer tout à l'heure le contrôle des esprits autre moyen d'action de l'Église catholique se fait par l'intermédiaire des directeurs de conscience des confesseurs qui ont un rôle vraiment de plus en plus important directeur de conscience qui insiste surtout sur la vie morale la vie exemplaire que le fidèle doit avoir bien distinguer le bien du mal faire le bien être charitable vis-à-vis de son prochain certains directeurs de conscience donnent aussi l'initiative auprès des fidèles qui les ont pris comme directeurs de conscience justement ce qui frappe en tout cas c'est que dans ce contrôle des esprits dans le monde catholique on va passer progressivement d'un monde où seule l'imagerie comptait l'imagerie c'est-à-dire les images pieuses où ce qui apportait c'était les les la relation des des récits bibliques par des tableaux par des sculptures dans les églises à des publications ceci avec le progrès de l'alphabétisation dans les pays catholiques plutôt en France ici je parle ici en France parce que l'Italie l'Espagne et le Portugal vont rester bien en retard sur ce plan là jusqu'au 19ème siècle même jusqu'à la fin du 19ème siècle alors que la France va progresser plus vite même s'il faudra encore attendre les lois de Jules Ferry à l'époque quand vous pensez qu'en 1870 en France donc c'est-à-dire au moment de la chute du second empire 40% des français ne savaient pas encore lire donc c'est pour je voudrais relativiser ce que je dis ici mais en tout cas on lit on va progressivement lire plus et c'est ainsi qu'au 17ème siècle les livres de piété vont être de plus en plus nombreux en revanche on peut considérer que les livres religieux vont je parle religieux ici donc il ne s'agit pas obligatoirement de livres de piété vont comment dirais-je chuter dans le nombre de tirages à partir du milieu là aussi du 18ème siècle on a compris que le but qui est visé par l'église catholique par les évêques puisque c'est eux qui gèrent je dirais cette bataille contre la superstition contre le folklore pour faire positivement progresser la foi des fidèles on comprendra que le but de l'église est donc de canaliser les besoins populaires afin de multiplier des pratiques communautaires cette fois mais cette fois bien chrétiennes catholiques et non plus les pratiques communautaires qui étaient celles d'avant à savoir toute une série de rites et de folklore qui n'avaient rien de très chrétien enfin il faut remarquer qu'en s'y concerne les résultats de toutes ces actions on insiste à une augmentation des dévotions de la part de ces fidèles même si de nouveau à partir du milieu du 18ème siècle celles-ci sont de moins en moins nombreuses ce qui ne veut pas dire du tout et je m'en suis expliqué à ce sujet-là tout à l'heure qu'il y a un reflux de la foi catholique simplement cette foi s'exprime intérieurement autrement dit ce recul des dévotions nous informe davantage sur l'importance que l'individu en tant que tel en tant que personne va avoir de plus en plus par rapport je dirais aux démonstrations publiques cette foi est donc de plus en plus intériorisée elle est de plus en plus personnalisée et je reviens à mon point de départ ce que j'énonçais dans l'introduction de ce petit cours c'est que le catholicisme rejoint les objectifs du protestantisme et que donc au fond la christianisation approfondie ne se fait pas au Moyen-Âge comme on le croit souvent il y a ce mythe cette légende du Moyen-Âge chrétien oui le Moyen-Âge est effectivement une époque où l'on ne peut pas penser la société sans la religion ça il n'y a aucun doute mais je parle de la christianisation en profondeur ici de la christianisation suivant le message du Christ suivant le message de l'Église je ne parle pas des apparences et bien cette christianisation elle se fait lentement dans le courant de l'époque moderne du XVIe au XVIIIe siècle comme chaque fois je vais vous montrer un certain nombre de livres qui vont vous permettre d'approfondir mon propos alors je commence bien sûr par le livre de Jean de Lumeau le catholicisme entre Luther et Voltaire dans la collection Nouvelle Clio comment dirais-je aux presses universitaires de France et là c'est donc un pape de la renaissance sauf de ma part je crois que c'est oui ça doit être Ignace de Loyola qui est en train de remettre sinon les statuts de son ordre au pape ça devait être Paul III à ce moment-là je dis ça de mémoire je vais essayer de voir ça ça doit être indiqué quelque part oui voilà en couverture donc le pape Paul III recevant Saint Ignace de Loyola peinture anonyme Rome c'est dans l'église du Jésus qui est la fameuse église la première église baroque l'église des jésuites justement à Rome qui date des environs de 1560 ça me rassure je n'ai pas encore Alzheimer donc en voyant ce tableau je me suis dit je vérifie quand même mais ça me rassure sur l'état de ma mémoire longue voilà donc de Jean de Lumeau qui est décédé il y a peu de temps d'ailleurs très âgé il avait plus de 90 ans 93 je crois quelque chose comme ça de Dickens la contre-réforme chez Flammarion de Davidson aux éditions du Cerf la contre-réforme donc le même titre alors il faut bien dire le Cerf et pas le Cerf comme le savent les initiés puisque ça veut dire le Centre d'études de recherche de recherche le Centre d'études religieuses de France aux Français si ma souvenirs sont bons alors Louis Châtelier l'Europe des dévots chez Flammarion ça concerne évidemment notre période d'Alain Cabantou chez Fayard entre fête et clocher profane et sacrée dans l'Europe moderne 17e 18e siècle de Jean de l'humour le péché et la peur la culpabilisation en Occident du 13e au 18e siècle qui succède d'ailleurs à un autre livre que je ne vous montrerai pas ici qui succède donc à la peur en Occident publié chez Fayard plus de 700 pages voilà donc pour les ouvrages généraux maintenant j'en arrive à des ouvrages plus spécifiques à la France alors un ouvrage évidemment en lien immédiat un ouvrage général mais en lien immédiat avec mon sujet la religion dans la France moderne 16e 18e siècle de Marc Vénard et d'Anne Bonzon chez Hachette dans la collection Carré Histoire de Pierre Goubert et Daniel Roche Les Français et l'Ancien Régime tomes 2 Culture et Société chez Armand Colin les 100 premières pages de cet ouvrage s'intitule Le Diable et le Bon Dieu non Le Bon Dieu et le Diable voilà les 100 premières pages donc vous comprenez que ça concerne immédiatement notre sujet Alors dans l'ouvrage d'Antoine Follin Le Village sous l'Ancien Régime publié chez Fayard il y a une trentaine de pages que je vous conseille de lire consacrées aux paroisses normandes N'oubliez pas que dans tous les exposés de synthèse tous les exposés de synthèse reposent bien sûr sous des monographies locales ou régionales de François Lebrun Croyances et Culture dans la France d'Ancien Régime dans la collection Point Histoire Alors là c'est sur le jansénisme dont je ne vous ai pas parlé ici qui naît donc dans les années 1630 son promoteur est un évêque d'Ypres Jansens qui va connaître la publication de l'Augustinus dans 1640 je crois va connaître un grand succès en France donc le jansénisme Louis Cognet presse universitaire de France les jansénistes au fond c'était des catholiques entre autres choses dont la croyance se rapprochait du calvénisme d'une certaine manière puisqu'il pensait que nous étions prédestinés alors de René Tavenot La vie quotidienne des jansénistes chez Hachette il y aura encore plein de choses à dire sur le jansénisme mais j'en ai fait un cours filmé d'ailleurs si ça vous intéresse alors Fête et révolte de Yves-Marie Berset des mentalités populaires du XVIe au XVIIIe siècle collection Le Temps les hommes chez Hachette alors si je vous montre ce livre c'est qu'il y a tout un chapitre même deux chapitres qui sont consacrés à la répression par l'église catholique de la religion populaire et d'autre part un chapitre qui s'intitule La fin des fêtes agraires alors maintenant nous abordons ce qui est un petit peu collatéral à savoir tout d'abord le classique de Lucien Fèvre le problème de l'incroyance au XVIe siècle la religion de Rabelais c'est un grand classique qui date de 1942 je crois oui c'est ça 1942 pour l'édition originale et cet ouvrage démonte les faux semblants de l'athéisme Lucien Fèvre expliquant démontrant dans ce livre que l'athéisme ne participait pas de l'outillage mental du XVIe siècle alors de Michel Vauvel piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle en point histoire Michel Vauvel qui s'est par la suite spécialisé dans la révolution française il a écrit des ouvrages en particulier sur le catholicisme et la déchristianisation au moment de la révolution française alors de Voltaire bien sûr un ouvrage qui date de 1764 le dictionnaire philosophique c'est un petit ouvrage qui faisait 300 pages au moment de sa publication donc c'était un dictionnaire portatif qui cherchait qui visait à atteindre le plus grand public possible alors que l'encyclopédie vous voyez avec ses 20 volumes et sa dizaine de volumes de planches n'était pas accessible à tout le monde à toutes les bourses en tout cas il faut lire dans ce dictionnaire qui suit l'ordre alphabétique tout simplement et en rapport avec notre sujet c'est à dire tout ce qui concerne les superstitions les fables dans le cadre de l'église catholique la rubrique convulsion la rubrique foi la rubrique miracle la rubrique superstition on sait que Voltaire traitait l'église catholique d'infâme lui-même était déiste il croyait en un dieu horloger mais il ne croyait pas en un dieu personnel tel qu'il était représenté par l'église catholique alors du curé Méliès alors là c'est un personnage haut en couleur qui vit dans la première moitié du du 18ème siècle le curé Méliès qui a écrit dont on a trouvé après sa mort donc un mémoire et dans son mémoire les dix piques pendres de l'église catholique en expliquant que lui-même n'y a jamais cru qu'il était athée voilà voilà je vous montre une édition partielle sauf et hors de ma part oui c'est une édition partielle publiée par Essai Exil alors j'ai mon ami Serge Deruette qui a publié également les mémoires du curé Méliès une édition plus récente que je n'ai malheureusement pas et sur lequel d'ailleurs je l'avais interviewé vous pourrez trouver donc cette vidéo aussi sur ma chaîne de Robert Mandrou possession et sorcellerie au 17ème siècle dans la collection plurielle chez Hachette Robert Mandrou qui s'était fait connaître en début de carrière si je puis dire enfin entre guillemets de la carrière classique avant de très nombreux autres ouvrages par une thèse publiée chez au Seuil mais je crois qu'elle avait d'abord été publiée chez Poulon alors magistrat et sorcier en France au 17ème siècle une analyse de psychologie historique car ne l'oublions pas la grande période de la lutte contre la sorcellerie qui se situe entre le milieu du 16ème siècle et le milieu du 17ème siècle et non pas au Moyen-Âge voici donc cet ouvrage essentiel sur le sujet j'ai dit plus et plus